Salut salut je suis super content de vous retrouver pour le test d'une trottinette où j'en attendais pas des masses et j'ai été agréablement surpris parce que c'est un petit bijou c'est la Hume Hawk ou Hume épervier en français oui c'est une c'est une horreur c'est un petit bijou je vous la fais courte deux fois 1200 watts nominaux attention pas en crête 3600 watts en crête combiné 60 volts 22,5 ampère heure vous me dites bon c'est pas et génial génial oui mais un super bon châssis un lock avec quatre points de fixation des amortisseurs hexa 291 r la référence vraiment la référence des contrôleurs de 27 ampères à 9 mofsets c'est très très rare deux gâchettes sont fournis des rétros des accessoires en veux tu en voilà et bah on voit ça tout de suite c'est juste après générique go alors commençons par le début alors déjà le montage il n'y a pas grand chose à faire il y a quelques resserrages mais pas tant que ça alors on va passer tout de suite à ce qui est fourni avec vous avez déjà cette sacoche qui est une grosse sacoche c'est le gros modèle de très bonne qualité vous avez deux pastilles nfc comme ça qui vont vous servir à démarrer la trottinette vous avez plein d'outils qui sont ici y compris des fusibles pour le circuit 12 volts et vous avez aussi des vis de rechange vous avez deux types de gâchette par défaut c'est celle ci qui est montée alors celle ci moi je suis pas un grand fan c'est là je sais plus c'est quoi sa référence la 108 xr pardon elle est pas dingue vous avez aussi donc de fournir avec une gâchette index comme ceci alors index un peu particulière puisque là on va passer en fait sous la poignée on arrive comme ça bon avec l'autre main forcément mais là ça va être compliqué de faire les deux en même temps voilà on arrive comme ça et bah c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout on a le choix on a deux rétroviseurs on a un support pour téléphone bon là c'est vraiment le support plastique de base ça je voulais pas mis on a deux chargeurs et comme je vous disais en introduction de base on a des supers amortisseurs c'est des amortisseurs que je recommande de changer sur beaucoup beaucoup de trottinettes j'ai réussi à accrocher mon gant c'est pas vrai ce sont deux très très bons amortisseurs hydrauliques hélicoïdo avec un réglage de détente et de compression et bah écoutez on va rouler tout de suite alors j'ai fermé mais j'ai avoir besoin de la pastille nfc alors oui on a un écran central là qui est en position d'attente donc on pose la pastille dessus et c'est parti vous avez aussi une application vous avez les deux et l'application peut vous permettre donc de reprogrammer les pastilles nfc ou même de les désactiver complètement par défaut vous êtes comme chez joyeure toujours sur la plus petite vitesse et en single on va se mettre en dual tout de suite c'est la touche f qui est juste ici c'est confirmé par le petit logo d qui est ici et pour modifier la vitesse c'est la touche m comme d'habitude deux et trois cette trottinette est proposée par bon goud qui comme d'habitude propose un code promo qui permet de l'avoir à un prix défiant toute concurrence donc vous retrouverez le lien comme d'habitude juste en dessous et si le code promo n'est plus valide et bien allez sur promotrot l'adresse s'affiche encore juste en dessous promotrot.com vous êtes sûr d'avoir des coupons à jour puisque ce site est maintenu à jour toutes les semaines toutes les semaines voilà je cherche tous les coupons disponibles les meilleurs et pour tout ce qui est trottinette vendu par bon goud vous avez l'assurance d'avoir les meilleurs coupons sur promotrot.com c'est comme ça c'est le deal allez c'est parti alors j'ai oublié de vous dire elle a un vérin de direction aussi qui est fourni de base alors justement ça fait partie des choses à monter il ya un petit défaut enfin petit défaut rien de dramatique mais je pense que la trottinette était prévue pour avoir les freins montés à gauche et au câble était prévu pour passer à gauche et le support du vérin de direction passé à droite comme sur les illustrations il ya donc un perçage au milieu en fait il est maintenu au dessus de la couronne par deux btr qui viennent serrer contre la colonne et au centre une troisième btr pour verrouiller l'ensemble même si ça tient très très bien avec deux btr mais comme finalement les trous sont passés à droite et les fils à droite et bien il n'y a pas moyen de mettre le vérin de ce côté là puisque sinon il bute dans les câbles et donc on n'a pas de perçage pour la btr centrale alors rien dramatique je vous dis bien serré ça fait largement le taf ça tient c'est vraiment je pense que c'est même plus un repère pour savoir comment le positionner seul truc qui est chiant voilà c'est que ça va mettre un petit peu de temps pour le positionner correctement alors ceci dit le le support est très long ce qui fait qu'on a un très très bon rayon de braquage ça le ça limite pas trop regardez je vais faire un demi-tour tout de suite je vais le faire à l'arrêt pour faire le mi-tour complet et vous montrer voilà c'est quand même pas très limitant il ya j'ai vu bien bien pire alors faire attention pour ce test parce que vous voyez là on est en pleine automne il ya des feuilles partout ça fait deux semaines qui pleut donc ça glisse un petit peu alors pour le test d'agilité et pour éviter de déraper de l'avant je vais me mettre en single alors on est vraiment sur un châssis type 010x en vachement mieux vachement mieux pourquoi parce que toutes les améliorations que les possesseurs de 010x s'empressent de faire c'est à dire passer des disques de 160 changer le loc pour un loc bien plus important rajouter un amortisseur de direction éventuellement mettre des freins hydrauliques qui n'y a pas sur la version 52 volts et ben ici vous avez tout tout est fourni de base et on est vraiment sur le même type de châssis c'est à dire avec des suspensions type c à l'avant et à l'arrière châssis vraiment orienté off-road vous voyez tenue de route géniale elle est agile et pourtant là il ya un vérin on se sent super bien dessus et puis va de base on a ces supers amortisseurs qui sont vraiment les meilleurs que j'ai pu essayer et pourtant j'en ai essayé des tas aoi 36 rc aoi 42 rc hexa a5 a5 rr 1 bref je peux vous en sortir plein et celui qui a vraiment retenu mon attention de par sa fiabilité et son confort eh ben c'est celui là c'est le dnm ou hexa c'est le m il existe sous les deux marques 291 r avec son réglage du rebond et bien là ici on l'a ici en version 150 millimètres high to high et 2000 lbs donc parfait pour quelqu'un de plutôt plus de 70 kg on va dire moi je suis tout pile à 70 bon un petit peu plus mou ça aurait été pas mal mais bon un peu de rigidité c'est bien aussi aller et ben on va voir ce que ça donne en vitesse max alors elle est donnée pour 65 km heure d'après le constructeur eh bien je peux vous dire de suite qu'elle va les atteindre alors je vais m'arrêter là pour voir aussi le 0 à 25 et comme ça on va pouvoir comparer avec les autres vidéos puisque cette séquence vous la retrouvez dans toutes mes vidéos alors moi vous voyez j'ai monté la gâchette index en dessous c'est super confortable j'aime beaucoup allez 1 2 3 on met du poids à l'avant pour pas trop déraper alors j'ai pas eu la place d'atteindre la v max alors on va se la refaire ici on a une belle ligne droite alors il n'y a aucune latence à l'accélération ça c'est très agréable alors on va se baisser un peu alors on est à 70 pointeurs 72 même 73 donc on va voir avec la télémétrie mais je pense que les 65 km heure sont largement atteints alors pour une fois on a une fiche technique enfin on a un constructeur qui est plutôt modeste puisque d'habitude ils s'amusent tous à nous donner la puissance en crête et non la puissance nominale ici il nous donne la puissance nominale donc la plus faible mais par contre il nous indique que c'est bien des contrôleurs de 27 ampères avec 9 mofsets ce qui donne donc 3600 crêtes et il n'y a pas de quoi rougir il n'y a pas de quoi en avoir honte puisque c'est très très bien alors qu'est ce que ça donne sur les chemins de terre ah ben c'est les hexa 291 on est sur un nuage je ne sens rien alors je vais pas trop vite parce que comme je vous l'ai dit il y a de la bouillasse et c'est super confort je vais pas vous mentir quand Banggood m'a proposé cette trottinette je me suis dit ouais franchement elle a rien d'exceptionnel mais bon comme en ce moment de toute façon je teste un peu toujours les mêmes choses je me suis dit bon allez pourquoi pas on va voir et bah j'ai été agréablement surpris vous avez vu un peu tout ce qui est fourni avec elle est à 1280 euros hors code promo nettement moins avec le code promo que vous allez retrouver en description deuxième pour ce prix vous avez donc une 60 volts 22,5 ampère heure vous avez les rétroviseurs, la télécommande pour les leds une trottinette connectée avec l'application de très très bons contrôleurs donc 9 offset sur les contrôleurs de très bonnes suspensions le choix entre la gâchette pouce ou la gâchette index deux rétroviseurs des bons outils des vis de rechange un super bon châssis un amortisseur de direction de bonne qualité attention c'est pas le pourri qu'on a sur la plupart des trottinettes celui qui est fourni avec qui finit tout le temps par fuir non non là on est sur une gamme au dessus l'écran central aussi j'oubliais alors 9 offset ça permet aussi d'encaisser très facilement le freinage électronique qui n'est pas actif batterie pleine pour la préserver c'est une gestion automatique mais dès que vous descendez un petit peu dans la batterie et bien il s'active et il est particulièrement efficace alors on va commencer le test de freinage donc je vais m'arrêter au bout de cette ligne droite je vais me mettre à 25 on va essayer de se mettre à 25 elle est facile à doser hein vous voyez là j'ai réussi à me mettre à 25 et donc je suis un petit peu en dessous là je suis à 25 c'est très bien hop on freine sur la ligne moins de 2m50 je sais que cette ligne là elle est à 2m50 donc on est à moins de 2m50 c'est un très bon résultat très très bon résultat regardez tant qu'on est ici en plus elle a franchement de la gueule elle a de la gueule ah oui j'oubliais regardez ça on a une potence déjà courte très bon choix sur un cintre rise encore très bon choix réglable vous pouvez régler l'inclinaison allez on va aller là-bas elle ne bouge pas elle est très stable j'ai oublié de vous le dire pendant que je faisais ma petite pointe de vitesse en même temps il y a tellement de vent que je suis pas sûr que vous puissiez m'entendre correctement mais elle est extrêmement stable on peut tenir le guidon à une main sans problème ça c'est un très très bon point je sais pas pourquoi je suis venu ici puisqu'on va aller vers le test cote les caractéristiques je vous les donnerai toutes en fin de vidéo en attendant voici déjà les caractéristiques de batterie je vous affiche en bas de l'écran de vitesse et de contrôleur alors cette trottinette est bridable via le display mais de base n'est pas bridée en revanche vous avez bien la plaque et le numéro de série dessus qui indique qu'elle est bridée à 25 donc à vous de faire la manip sur le display donc vous n'aurez aucun mal à l'assurer bon c'est un peu borderline normalement le bridage doit être un bridage par construction je vais remettre la caméra droite là on n'est clairement pas sur un bridage par construction dual vitesse 3 pour ce test cote on va voir combien de temps je mets pour aller d'ici au cd le passage qui est là-haut bien entendu tout est à fond vitesse 3 double moteur c'est une séquence que vous allez pouvoir retrouver dans toutes mes vidéos allez 1, 2, 3 elle a aucun mal à grimper ne tape pas je suis monté bon j'étais à 50 au cd le passage c'est pas mal du tout allez je vais vous parler un petit peu du poste de conduite alors on commence par des poignées ergonomiques j'ai vu mieux mais elles sont quand même relativement convertables on a ensuite donc ces poignées de freins hydrauliques zoom alors les freins hydrauliques tant qu'on y est ce sont des disques de 160 ce qui est peu courant sur du 10 pouces du moins de base là on a des disques de 160 donc des freins plutôt efficaces on l'a vu avec un bon toucher et réglable juste ici vous pouvez régler la course de la poignée ici on a deux commodos on a un premier commodo relié à l'écran qui nous permet de sélectionner la vitesse le mode dual et puis de rentrer dans les paramètres du lcd paramètres que vous retrouverez tous dans la description de cette vidéo j'en profite pour vous parler de la notice qui est exclusivement en anglais mais qui est très bien faite et archi complète vous avez tous les paramètres lcd les codes erreurs voilà dommage qu'il n'y a pas de français mais en tout cas un anglais très complet ensuite on a le commodo qui permet donc d'allumer l'éclairage d'ambiance et l'éclairage tout court alors feu à l'avant qui éclaire très très bien c'est un bon feu avant que vous pouvez dissocier de l'éclairage d'ambiance si vous utilisez la télécommande pour contrôler les leds et que vous coupez les leds tout simplement avec cette télécommande on a ensuite des clignotants alors là clignotant pas bien pourquoi ? parce que c'est un peu n'importe quoi je vais vous montrer je sais pas si vous allez voir quelque chose d'ici oh si ça devrait aller bon déjà il clignote en rouge c'est un premier problème et puis vous avez vu à quelle fréquence il clignote c'est absolument pas une fréquence réglementaire donc ni la couleur ni le placement ni la vitesse bon ça autant dire qu'il n'y a rien du tout le feu stop c'est un feu stop à l'européenne c'est à dire un changement d'intensité sur le feu qui est intégré au calepied le calepied tant qu'on y est il a pile la bonne inclinaison il est vraiment très agréable très confortable les garde-boue aussi là puisque je les vois j'en profite pour vous en parler c'est du métal c'est du solide alors ils sont peut-être un petit peu courts je sais pas s'ils protègent ou en même temps là j'ai roulé sur du mouillé j'ai aucune éclaboussure si si ils ont l'air de faire le taf et en tout cas voilà c'est du costaud c'est du métal tant qu'on est du côté des pneus et des roues alors ce sont des pneus tubeless sur des jantes moulées en une seule pièce donc ils ne peuvent pas s'ouvrir faudra déjanter le pneu de manière un peu plus traditionnelle on a des bons gros câbles moteurs ça j'aime bien avec du silicone ici alors ici ils ne se sont pas auto attribué en indiciper comme ça se fait beaucoup ils ont juste fait le taf c'est à dire qu'il y a du silicone sur tous les passages de câbles il y a un joint sous le plateau du deck donc là gros plus aussi là dessus et alors pour finir sur le commodo de gauche on a un klaxon plutôt discret voilà qui est pas trop violent qui est pas mal l'écran il est superbe il est lisible regardez là on est en plein soleil et on voit super bien il y a toutes les infos nécessaires voilà il y en a pas trop il y a tout ce qu'il faut bon j'aurais bien aimé avoir la consommation en watts instantané comme ça se fait sur certains écrans bon là on a pas voilà c'est le seul petit reproche que je lui fais mais à la rigueur je préfère avoir un écran lisible sans cette fonction qu'un écran avec plein de trucs mais qui est illisible pour un usage quotidien j'en profite là pour vous montrer ici on a que des connecteurs étanches IP de tous les côtés si vous devez changer une poignée de frein vous avez le connecteur ça c'est top j'ai oublié de vous parler des rétroviseurs donc des rétroviseurs de bonne qualité avec un vrai miroir ce sont des vrais miroirs ici c'est pas du plastique déformé voilà alors ils sont pas montés de base ils sont à monter et ça c'est un gros plus ce serait top que les autres constructeurs nous fournissent ça d'office parce que ça c'est un accessoire vraiment intéressant et utile de l'autre côté donc on a au choix une gâchette pouce que je vous déconseille parce que la course est super longue et elle est pas terrible ou une gâchette index mais vous voyez qu'il se monte par le dessous c'est un peu particulier au début et au final ça permet de bien doser j'aime vraiment beaucoup c'est pas mal du tout voilà et puis on va pas se répéter sur la poignée de frein et la poignée tout court du coup on va descendre un petit peu sur le lock alors on a un lock avec quatre points de fixation qui est d'une efficacité redoutable c'est très très rigide ça ne bouge pas c'est top on a juste en dessous donc le support du verre direction alors ça je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en fait il faut absolument pas le monter comme c'est indiqué sur la notice puisque sur la notice le frein était à gauche les câbles à gauche et au final tout est passé à droite donc si vous le montez à droite comme il le préconise dans la notice vous allez vous retrouver dans les câbles ce qui est pas bon du tout en dessous donc vous avez ce feu avant qui est pas mal du tout alors on a une banane aussi qui est très très haute qui est creuse qui est pas mal du tout alors au niveau des dimensions bon là je vous mets toutes les dimensions complètes mais on a un cintre qui est très haut le cintre se retrouve à 125 cm du sol et la trottinette fait 140 cm de long ce qui est autorisé maintenant ce qui apporte beaucoup de confort et de stabilité le deck lui est plutôt fin mais assez long alors de toute façon on n'est pas censé conduire les pieds côte à côte c'est très bien et puis le 4 pieds derrière donc permet de prolonger la surface du deck et lui il y a vraiment une inclinaison au top bon alors tant qu'on est ici on va voir ce que ça donne en mode piéton alors il y a un mode piéton quand on reste appuyé sur F je l'ai enclenché par erreur voilà il est... ah oui non mais en fait il reste pas ah il faut rester appuyé dessus bah en tout cas voilà 3 km heure 3-4 km heure non en fait il se passe rien du tout alors on va le doser à la main en tout cas voilà ce type de châssis c'est hyper stable on peut vraiment rouler tout doucement là je suis à 1 km heure et je suis pas tombé à vraiment une bonne surprise parce que pour 1200 euros à peu près avec le code promo et elle vient concurrencer facilement une V710, une 010X et elle l'emporte sur pas mal de points c'est le premier modèle réellement conçu par YUM puisque YUM nous avait plutôt habitué à de l'OEM tout ce qu'il y a de plus classique et pas spécialement qualitatif ça c'est leur première conception et bah c'est une réussite continuer sur cette voie là ça fait plaisir de voir pas de nouvelles marques parce que les marques existaient déjà mais des marques spécialisées dans l'OEM qui se lancent enfin dans la vraie conception de produits je pense à Nanrobot qui a fait ce virage il y a plus d'un an maintenant particulièrement réussi aussi et bien voilà YUM rejoint les constructeurs d'OEM qui se mettent enfin à concevoir leurs propres produits et surtout là visiblement je pense qu'ils ont bien bien scruté les retours utilisateurs de la 010X qu'ils avaient dans le viseur parce que c'est très exactement toutes les améliorations que tout possesseur de 010X a déjà fait bon et bah on va conclure avant de conclure quand même on va aborder les plus et les moins je vais commencer par les moins alors par les moins il y en a pas beaucoup alors l'histoire du du support du vérin de direction qui du coup se retrouve sans vis centrale puisque ils ont changé de sens entre la conception et la fabrication ça c'est dommage la capacité de la batterie j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus puisque là on a un deck qui est quand même assez long assez imposant je pense qu'ils auraient pu mettre un petit peu plus par contre on est sur des cellules de qualité grade A c'est à dire 1500 cycles de charge ce qui est pas mal du tout ah si dans les moins les clignotants bon les clignotants autant dire qu'il y en a pas c'est pareil parce que le clignotement à l'avant et à l'arrière rouge façon épileptique non ça marche pas bon dommage qu'au final on n'ait pas un vrai mode piéton parce que je sais pas ils ont dû le désactiver quand on reste appuyé sur F on a bien le mode qui s'affiche sur l'écran mais il se passe rien du tout alors ça se dose très très facilement mais voilà bon là on est encore dans les moins j'en ai vraiment pas beaucoup j'en ai vraiment pas beaucoup qu'est-ce que je pourrais lui reprocher non ils sont forts parce qu'ils ont ils ont vraiment bossé sur tout ce qu'on reprochait à notre trottinette dont ils se sont largement inspirés et ils ont réglé le problème bah écoutez je pense que je vais m'arrêter là sur les défauts non j'en vois pas plus sincèrement j'en vois pas plus elle a pas de latence elle a l'air active elle a ce qu'il faut comme puissance non bah désolé j'ai pas plus de défauts allez on passe aux avantages un rapport qualité prix imbattable quand on voit le bundle de tous les accessoires qui sont fournis avec et accessoires utiles je pense au rétroviseur à l'amortisseur de direction aux deux gâchettes qui vous permettent de choisir à la sacoche aux deux chargeurs à la visserie de rechange ça c'est top on a des garde-boue en métal qui ne bougent pas qui ne vibrent pas on a des suspensions qui sont tout simplement le top du top qu'on puisse avoir sur ce type de trottinette c'est à dire les hexa 291R réglables en détente en compression si les 2000 lbs d'origine sont trop rigides vous pouvez toujours changer le ressort et conserver le vérin même chose si vous voulez les assouplir non ça c'est une très très bonne chose calpied à l'arrière à pile la bonne inclinaison ça il est au top on a un très très bon lock vous voyez avec une grosse fixation quatre points non c'est du grand voilà très très épais ah c'est vrai ah bah voilà je vous remets quand même un dernier inconvénient plier la colonne ne peut pas venir toucher le calpied puisqu'il reste au dessus donc ça reste relativement imposant après généralement ce genre de trottes on ne les achète pas pour les plier tous les cinq minutes le lock est extra la béquille elle est bien placée elle a la bonne inclinaison la banane elle a beau être creuse elle est très solide les passages de câbles sont corrects on a un grip rubber qui va se nettoyer très facilement sur le deck on a un éclairage sur la colonne qui malgré tout reste quand même très épaisse qui peut se couper à l'aide de la télécommande il y a plein plein de modes allez je vous en montre vite fait un ou deux j'ai oublié le système de démarrage par NFC alors les différents modes c'est en appuyant sur M plus ou M moins c'est ça ? oui c'est ça mode respiration on peut choisir la couleur modifier la vitesse à laquelle ça défile bon bref il y a je crois qu'il y a 64 modes un truc comme ça et le plus important vous pouvez les couper tout en conservant l'éclairage à l'avant et à l'arrière et je vais quand même le mettre parce que moi je trouve ça top une gâchette de secours une potence courte ajustable avec l'inclinaison qui est ajustable des connecteurs IP partout qui permettent de changer une pièce très très facilement disque de 160 bah écoutez je pense que j'ai répondu à la question oui c'est une excellente trottinette que je vous recommande amplement gardez quand même en tête que le bridage est un peu borderline puisque de base elle n'est pas bridée contrairement à ce qu'indiqué sur l'étiquette qui est dessus il faut le faire au display mais vous retrouverez les paramètres dans la vidéo voilà excellente trottinette très très bonne trottinette prochaine vidéo l'AOTI TI30 actuellement en promo alors je sais pas si quand je vais sortir la vidéo si elle va sortir encore pendant les promos donc je vous le dis maintenant elle est actuellement en promo chez mon partenaire banggood vous retrouverez le code promo allez je vous le mets aussi en description pendant le black friday alors le black friday maintenant ça dure une semaine c'est un black semaine c'est n'importe quoi enfin bref ce qui est intéressant c'est de savoir qu'elle est en promo et elle est vraiment à un prix très très intéressant voilà c'est tout pour moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut 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 salut